Est-ce que vous avez fait une défaite à l'extérieur ? Non, pas vraiment. Suite à une défaite à l'extérieur, enfin en tout cas une défaite tout court, c'est toujours pas très compliqué de se préparer au match qui suit. On a senti les joueurs affectés par le match de Lyon, plus par le contenu que par le résultat finalement. Et l'appréhension de la sélection passée suite à l'annonce, je pense, va en libérer certains. Et ils pourront jouer leur dernier match avant de partir plus tranquillement. Le jeu au sol, c'est quelque chose qui est prépondérant dans le rugby d'aujourd'hui, quelque chose qu'on travaille en permanence. C'est aussi quelque chose qui demande beaucoup de technique, mais qui est surtout lié quand même à l'engagement des garçons. Donc si on a pêché dans un domaine à Lyon, c'est probablement dans celui-là. Donc bon, j'espère qu'en recevant les castrés chez nous, on va régler ce facteur dès le début de la rencontre. Oui, alors il y a une autre façon de... Certainement notre philosophie de jeu, qui peut parfois retarder les joueurs sur leur arrivée sur les rucks, c'est certain. Mais après, on l'a vu, notamment en fin de saison dernière, dans les matchs qui comptaient, qu'on perd des peu de rucks, finalement. Donc je pense que c'est une prise de conscience individuelle et collective sur cette phase de jeu, mais qui ne doit pas nuire à notre volonté de faire vivre le ballon, mais qui doit être une étape dans la construction de notre rugby. Mais on est aussi l'équipe qui fait le plus de passes, le plus de breaks, le plus de off-load. Donc forcément, le jeu amène des fautes, et on en est bien conscients. Le challenge maintenant, il est justement de réduire cette part de ballon perdu sur cette phase-là, pour être d'autant plus dangereux. Oui, alors, peut-être qu'ils en font un événement de leur côté. Nous, c'est un match de championnat à domicile, face à une très belle équipe, évidemment. Donc on le prépare avec beaucoup de sérieux, mais ça reste un match de top 14. Donc voilà, on y met toute l'énergie nécessaire, évidemment. Mais on ne crée pas un événement particulier autour de cette rencontre, ça, c'est certain. Oui, oui, clairement, ils ont étoffé leur palette. Ils ne sont plus uniquement dans la conquête, l'occupation. Ils proposent beaucoup plus de choses. Voilà, on le voit depuis le début de la saison. D'ailleurs, leurs résultats sont probants. Ils ont vraiment fait de belles rencontres. Et ils ont étoffé leur rugby de manière significative, ce qui les rend d'autant plus dangereux, puisqu'ils ont des joueurs de grande qualité. Et ça se voit dans le contenu de leur match. Oui, oui, il a repris l'entraînement. Il est en pleine possession de ses moyens. Voilà, il a fallu observer une période de récupération et puis de soins aussi. Et il est disponible pour ce week-end. Alors, H-Sat est rentré. Renard est rentré. Pas disponible. Et Choco, il est encore en délicatesse avec son épaule. Ça prendra un peu plus de temps que ce qui était prévu au départ en termes de convalescence. Donc voilà, on espère le retrouver dans quelques semaines. Mais pour l'instant, il n'est pas apte à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada